Quelle est votre mission ? Pas de mission. Mon expérience, j'essaie juste de la faire déteindre. Il n'y a qu'un seul but pour la vie. Pour toute vie. Cette vie veut devenir pleine. Ceci est le seul but de toute vie. 2023, mettons-y le feu, hein ? Une consécration est un effort pour encapsuler cette énergie qu'on appelle généralement le divin. Ça attire l'attention des gens et crée une possibilité de développement et d'optimisation de la vie. On a renforcé le troisième œil de façon importante. Elle dirige plus vers Mukti. Je me sens honorée d'être ici en cette sainte occasion de Maheshivratri en présence d'Adi Yogi. Ce n'est pas une croyance pour aller au paradis. Ce n'est pas une recherche de réconfort. C'est un jour où chacun s'engage à devenir un véritable chercheur spirituel. Jouer n'est pas que sur le terrain en jouant un jeu. Amenez cet esprit de jeu dans tous les aspects de votre vie. Faisons en sorte que ça ait lieu. Créons une barade joyeuse. Qu'en dites-vous ? Je suis heureux de voir que cet événement est devenu un outil efficace de transformation sociale. Le célèbre Yogi Sadhguru, fondateur du mouvement Safe Soil, Sauvons les sols, a parlé à la COP28. Ce sont les fondamentaux de la démocratie. Une chimie de paix, de joie, de félicité, est quelque chose qui doit être introduit dans la vie de chaque individu et de toute l'humanité, à nous de jouer. Sadhguru est connu pour présenter sa vision des choses de cette façon exemplaire. Et on va faire une grande session de méditation, c'est ça ? Pas si grande, environ 12 000 personnes. Pas grande. Ce qui bouge ici, ce n'est pas la trotteuse. C'est la vie qui s'écoule. À cet instant, quand je suis avec vous, je le suis à 100%. Vous êtes la personne la plus importante dans ma vie à cet instant. Et c'est comme ça que je vis. Je suis juste une effusion de ce que je suis, peu importe où je suis. Le Shambhavi est une zone de crépuscule. Être enraciné dans le corps, mais touché à une dimension qui est au-delà de la nature physique. La méditation était phénoménale. Être avec Sadhguru est toujours un fort moment intérieur. Mon intention n'est pas d'initier le monde entier. J'espère que chacun d'entre vous va transformer au moins dix autres vies autour de vous. Pas en donnant des leçons, simplement par votre façon d'être. Un gourou n'est pas un professeur. Un gourou n'est pas un guide ou un philosophe, ni un ami. Il est juste là pour allumer. Donc aujourd'hui, 40 ans plus tard, nous voici à relancer ingénierie intérieure en ligne, sous un nouveau format, en sept étapes, transformer votre vie avec Sadhguru. A nous de jouer. L'aspect le plus significatif d'être dans Samyama, c'est de passer d'un état où la méditation est vue et éprouvée comme une pratique, à un état où la méditation est la qualité de votre vie. La soif de savoir quelle est la vérité sur ma vie a énormément grandi, en particulier chez les jeunes du monde entier. Jamais auparavant, un effort spirituel n'a été fait à cette échelle. Être dans le giron d'un gourou, ça veut dire se faire cuire soi-même pour devenir vibrant. Si votre truc, c'est de vouloir vous dissoudre, vous n'avez pas à dire quoi que ce soit. Asseyez-vous juste. Aujourd'hui, étant un Bouddha pour un ami, c'est un rappel que si tu ne t'élèves pas au-dessus de ton intellect, les maladies mentales sont une conséquence naturelle. Avant que cette gourou lance son mouvement Planète Consciente en 2024, je vais être au moins un petit. peu au-dessus de mon Bouddhi. La chose la plus importante qu'on doit construire sur cette planète, ce sont de grands êtres humains. Être un yogi, ça veut dire que vous êtes devenu comme un temple. Un temple ne fait rien en particulier, mais il émane une certaine énergie. Ceci doit arriver. Alors seulement, vous savez ce que veut dire d'être un être. Essentiellement, vous ne souffrez pas de la vie, vous souffrez de deux facultés extrêmement importantes qui sont une très grande mémoire et une imagination fantastique. Tous les jours, des millions de personnes, s'ils ferment les yeux, ils pleurent d'extase. C'est ma seule réussite. Le reste n'est que du cirque. On s'apprête à célébrer 5000 ans d'histoire du yoga. Sadhguru est ici pour partager sa sagesse avec nous. Sadhguru, on vous souhaite la bienvenue à l'UNESCO. L'importance du yoga, c'est d'explorer les limites de votre nature individuelle. Si les dirigeants politiques comprennent que c'est une préoccupation, ils vont créer les bonnes politiques. Dites quelque chose sur les sols, tous les jours à quelqu'un, au moins sur votre téléphone, ou signé Sauvons les sols. Des vidéos virales de nos scientifiques de l'ISRO avant le lancement de Chandrayan visitant un temple ? Pourquoi pas ? C'est de la science. Pourquoi la mélanger avec de la foi ? Un temple est un outil pour ouvrir certaines possibilités. On ne demande pas à Dieu de faire de notre Chandrayan un succès. Le scientifique cherche à voir comment se perfectionner pour accomplir cette immense tâche. Dans 35 à 40 ans, quand plus de 70% de la population n'aura plus de religion, tout le monde sera soit un drogué, soit un alcoolique, soit un méditant. C'est notre responsabilité de veiller à ce qu'il se tourne vers l'intérieur, pas détruit par des produits chimiques. Le cœur des cœurs. Je n'ai pas tous ces trucs. J'ai brisé mon cœur en un million de morceaux et les jeté dans le monde. Je ne vis pas d'après des valeurs. Je ne vis pas d'après une morale. Je ne vis pas d'après des commandements venus de quelque part. Je vis d'après mon humanité. Être entrepreneur, ça veut dire vouloir dépenser sa vie sans relâche. Tu ne cherches pas à faire moins. Tu cherches à faire plus. L'entrepreneuriat ne doit pas être vu juste comme un moyen de gagner sa vie. C'est un moyen de faire sa vie. C'est un choix que vous avez. Soit vous gagnez juste votre vie, soit vous en faites une vie. peu importe la taille de l'entreprise. Quelle est l'emploi de votre expérience ? C'est tout ce qui compte. L'important, c'est de créer des espaces et des moments où tu peux simplement être immobile et en silence. C'est dans le cadre du silence que tous les sons peuvent avoir lieu. Merci beaucoup pour cette conversation. C'est absolument fantastique de voir une rivière de dévotion couler ici. À 85 ans, ils pratiquent encore. Juste pour frapper la balle, regardez cette dévotion. J'ai écrit un poème pour vous. Qu'est-ce que je fais pour mériter ça ? Viens ici, viens ici, viens ici. Des sons pour la santé mentale. Découvrez la paix intérieure. Une conversation entre Black et Sadhguru. L'amour n'est pas ce que tu fais. C'est quelque chose que tu peux devenir. Ça a été merveilleux de rencontrer Rafa. Vous êtes sur 4 roues. Un jeune homme. À mon âge, je suis sur 2 roues. J'avoue que c'est assez impressionnant. Vous maintenir dans la meilleure forme possible est votre responsabilité la plus fondamentale. Parce que, est-ce que vous faites de votre mieux ou pas ? Je peux décider si quelqu'un va vivre ou pas. Qu'est-ce que Shiva ? Ou qui est Shiva ? Ce n'est pas une question à laquelle je peux répondre. Mais je peux transmettre. Barat n'a pas besoin d'un esprit de combat. Ça doit être l'esprit de la vie. Bienvenue à tous pour ce Nagapanchami. Plus votre perception est profonde, plus vous allez réussir. sauvons les sols, sauvons les sols, sauvons les sols. Cette vie veut devenir pleine. C'est le seul but de toute vie. Comment est-ce que vous restez calme quand vous le voulez ? Il n'y a qu'une seule règle. Ne jamais entrer en collision avec quoi que ce soit. C'est la même chose pour votre vie. Aujourd'hui, j'ai fait un bon raguille de ça. Vous devez l'essayer. Comment retenez-vous cette joie ? Il n'y a rien à retenir. Si tu ne retiens rien, tu seras joyeux. Il est très reconnaissant pour cette opportunité. Je suis braillé. Donc en ce moment, on met en place ce qui s'appelle une organisation de producteurs agricoles. Actuellement, on en a 24. Elles marchent fabuleusement bien. Et leur vie et la vie de leur famille, tout a beaucoup changé. Simplement parce que c'est devenu un effort collectif. C'est le premier poème que j'ai écrit au Centre Isha Yoga. Un bon leader, c'est juste ça. Ceux qui le voient demain, tu le vois aujourd'hui. C'est tout. C'est toujours un grand plaisir d'écouter cette gourou. Me voici à la frontière entre l'Inde et le Pakistan. Nos hommes et femmes courageux font de leur mieux. C'est un grand honneur d'être ici à Benares. Ce que vous faites ici dans les deux à trois prochaines années pourrait être un modèle pour le monde entier pour régénérer les sols. Vous voir. Ne fais pas que me regarder. Épaule-moi et fais quelque chose, non ? voler sur ces vieilles machines ? L'important dans ma vie, ce n'est pas de prédire votre avenir, c'est de vous donner les moyens de créer votre avenir. L'année prochaine, 2024, on lance un mouvement mondial appelé Planète Conscience, Conscience Planète. Faites-en partie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada